Quelles sont les exigences de base, par exemple, de la piste pour une compétition de cette envergure-là? Les premières exigences, c'est la longueur du parcours. Ça doit être un multiple, une distance qui permet de faire une course de 15 km, une course de 10 km. Pour le sprint, une course qui totalise entre 1500 et 1600 m de distance. Donc, c'est un petit peu tout ça. Ensuite, les dénivelés par tour. Même malgré tout, ici, vous allez voir, on a pas mal de grosses montées, mais on n'a pas un parcours si exigeant que ça au niveau dénivelés par tour pour les athlètes. Ils sont capables d'en prendre plus. Et là, le parcours, bon, la Coupe du monde s'est arrêté ici en 2012, en 2017. Et ce sera encore une fois différent cette année. Oui, tout à fait. On a fait des changements depuis la dernière édition. Ces changements sont venus aussi une partie pour simplifier notre travail, notre quantité de neige à produire ou à avoir. Une partie pour donner des plus belles images et une plus belle visibilité aux spectateurs. Quelles sont les nouveautés, donc, cette année, ou les trois endroits à ne pas manquer, disons? Les trois endroits à ne pas manquer, je te dirais, bien, effectivement, la montée de la tour Martello, qui est la partie la plus à l'ouest du parcours. C'est étroit, un peu plus étroit que le reste du parcours, du reste du 3,5 km. Ça monte beaucoup, puis la descente est très technique. Donc, au niveau du spectacle, je pense que c'est intense. On ne doit pas voir ça souvent en Coupe du monde. Et c'est un classique ici. Et c'est un classique ici, exactement. Ensuite, je dirais qu'on a un passage tout nouveau cette année, qui est un pont ici, à notre gauche de l'ère de départ, qui est un pont où le parcours passe par-dessus et par-dessous. Ça va être intéressant à voir, parce que spécialement au sprint, les athlètes vont passer par en dessous. Ils vont tourner beaucoup plus court que pour le parcours de 3,5 et repasser par-dessus le pont, peut-être une vingtaine de secondes après. Donc, au niveau du spectacle, je pense que ça va être pas mal intense. Ensuite, ce pont nous permet de tourner en sens inverse, comparé à la dernière édition au niveau du Cap Diamant, ce qui donne une montée un petit peu en faux plat qui va être plus difficile que la descente antérieure et un point de vue très spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent avec les athlètes en avant. Donc, je pense que pour la télévision, pour les images de Québec, ça va être vraiment spectaculaire. Ensuite, on a une descente avant d'arriver à ce pont qui est longue et raide, qui va donner un beau petit défi technique à nos athlètes, je pense. Donc, l'ensemble du parcours est beau à voir. Dans le stadium, sur les côtés du stadium, avec les trois écrans, les gens vont voir peut-être 60% du parcours, donc on n'est pas obligé de se déplacer, de marcher, pour être dans l'ambiance, je pense que ça va être... En plus, avec la retraite annoncée de notre athlète Alex, donc je pense que le monde va être là, l'ambiance va être incroyable, peu importe le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada